What we do here is go back Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Alors comme vous le savez, ces derniers jours Ceux qui me suivent sur Snapchat Vous l'avez pu le voir, j'ai récupéré Un petit chaton, j'ai laissé 2-3 jours D'adaptation, au tout début il était dehors J'ai pas voulu le récupérer tout de suite Parce que je savais pas s'il avait une mère Ou s'il avait pas de mère, au final j'ai vu Qu'il n'avait pas de mère, personne n'était venu pour lui donner à manger Donc ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il était très très faible Je l'ai récupéré Vous avez vu les images sur Snapchat, tout ça je vous ai montré Là il se porte très bien Le seul hic de ce petit chaton C'est qu'il était infesté de puces Ce qui arrive fréquemment quand on récupère un chat Dans la rue Je vais vous montrer dans cette vidéo Comment déparasiter un chaton ou un chat D'une manière totalement naturelle Avec un produit qu'on peut avoir chez soi Il faut savoir qu'il y a différents produits Ménagers Bien sûr je dis ménagers mais ne commencez pas A mettre de la javène sur le chaton Je vais vous expliquer quels produits on peut utiliser Et ils sont vraiment très efficaces Ils sont même parfois bien plus efficaces Que les produits qu'on peut trouver dans le commerce Dans une animalerie Ils sont parfois très coûteux Donc les amis on se retrouve tout de suite Pour la présentation des produits A tout de suite Voilà les amis On se retrouve plein de produits explosifs On va pouvoir cuisiner du chat Au bicarbonate de soude Au savon noir Et au vinaigre de cidre Bien sûr vous le savez Je rigole Ces produits qui sont ici Ces trois produits présents Le bicarbonate de soude Le savon noir Et le vinaigre de cidre Ce sont trois produits totalement naturels Que l'on peut utiliser Sur un chaton Ou un chat Pour le déparasite Et ce sont aussi trois produits Que l'on peut avoir probablement chez soi Si on trouve un chaton dans la rue Avec des puces On peut facilement le déparasiter chez soi Sans avoir forcément à investir Dans un déparasitant commercial Qu'on peut trouver dans le commerce Comme des pipettes Ou un shampoing anti-puce Comme vous pouvez voir Il y a également un shampoing anti-puce Sur la table Je suis allé l'acheter Parce que bon J'ai quand même quatre animaux à la maison Donc il faut vraiment Que je fasse un déparasitage total Si jamais se révélait Une infection de puces Sur mes trois autres bêtes Qui sont un carlin Un berger allemand Et un autre chat Mais logiquement Sur les trois Il ne devrait pas y avoir d'infestation Car les trois chiens sont traités Chaque année Ils ont les trois Leurs colliers Les deux chiens Le collier anti-pustique Et moustique Très important Surtout dans les régions du sud-est Où la lèche maniose Elle sévit particulièrement Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'il manque un ingrédient C'est le chat D'accord On va aller le chercher Donc voilà Le petit chaton Qui a été déparasité Il y a quelques jours Il est là Bon il n'a pas de nom D'accord Bon on ne sait pas S'il va rester à la maison Normalement il ne devrait pas rester à la maison On va y trouver une très très bonne famille Parce qu'on a déjà trois animaux Bon ensuite on verra Ce n'est pas le sujet de la vidéo Donc voilà Là on a tous les ustensiles Qu'il nous faut Pour déparasiter un chaton Du bicarbonate de soude Soit du vinaigre de cidre Soit du sorbon noir Soit le shampoing anti-pust Bien sûr qu'on trouve dans le commerce Mais bon Ce n'est pas le but de la vidéo De promouvoir Un shampoing anti-pust Qu'on trouve dans le commerce Le but c'est de traiter Son chaton Avec des produits totalement naturels Je connais un autre produit Qui marche très bien Contre le parasitase Sur les chats C'est la terre de diatomée Mais ici Je n'en ai pas à la maison Mais voilà Si vous en avez Ça marche très bien aussi Et vous pouvez même La saupoudrer dans la litière Et dans le panier du chat C'est un produit Que les parasites n'aiment pas du tout La terre de diatomée C'est un produit Qui marche nickel Donc dans la litière Dans le panier Et sur le chat Pas de la terre Dans les poils Par contre il faut éviter D'en mettre sur le museau Et de l'inhaler nous-mêmes D'accord ? Parce qu'il n'est pas bon De sniffer de la terre De diatomée D'accord ? Donc alors je vais vous expliquer Comment on se sert Des produits totalement naturels Pour déparasiter son chat On va commencer par Le bicarbonate de soude Alimentaire bien sûr Donc le bicarbonate de soude Très simple C'est de la poudre Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Une cuillère de soude Qu'on va directement Passer dans les poils du chat On va le masser Avec le bicarbonate de soude Faire un massage de soude Il nous faudra une peigne Du bicarbonate de soude Ensuite on va passer Au savon noir Alors je vais vous expliquer Le savon noir Pareil On va prendre Un bouchon de savon noir Par exemple Pour on va dire Un grand verre d'eau On va mettre tout ça Dans un vaporisateur On va mélanger le tout Et on va vaporiser Le pelage du chat On va laisser agir Une trentaine de minutes Et ensuite Avec un peigne à puce On va passer le peigne à puce Et on va retirer Toutes les puces mortes Des poils De notre petit félin Ensuite Maintenant on va passer Au troisième produit Qui est pour moi Le plus efficace Car c'est celui Que j'ai utilisé Sur le chaton Le deuxième jour Qu'il était à la maison Quand je me suis rendu compte Qu'il avait des puces C'est le vinaigre de cidre Je ne savais pas Que j'en avais Je remercie encore une fois Ma femme Parce que c'est grâce à elle Qu'on a du vinaigre de cidre A la maison Donc je ne savais pas Que j'avais du vinaigre de cidre Mais je savais Que c'était très efficace Contre les parasites Donc je vais vous expliquer Exactement Ce qu'on fait Avec le vinaigre de cidre On met On va dire pareil Ce qu'on va faire C'est qu'on va remplir Le saladier d'eau Et on va mettre La moitié de vinaigre de cidre On va bien mélanger le tout Ça pue C'est le vinaigre de cidre Ça sent pas très bon Mais c'est très 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 radical Contre les puces Ça je peux vous le certifier Vous mettez une goutte De vinaigre de cidre Sur une puce Elle ne bouge plus C'est terminé Elle est down Mélangez bien Votre vinaigre de cidre Et votre eau Dans votre saladier Et ensuite Vous prenez votre petit chaton Ou votre chat Et vous Le masser Avec l'eau Que vous mettez Sur votre chat Comme ça Vous lui massez bien Les poils La rebousse poils Et vous laissez sécher Pas besoin De rincer Ça va sécher Et ça va éliminer Toutes les puces Il vous faudra Également Un peigne à puces Pour lever Toutes les puces mortes Ou moi Ce que j'ai utilisé Quand je n'en ai pas De peigne à puces C'est une pince à épiler Ça marche très bien Mais c'est beaucoup plus long Qu'un peigne à puces Vous imaginez bien Les amis On se retrouve tout de suite Dans une autre position Parce que là Je suis très mal Voilà là On est beaucoup plus confortable Déjà C'était une vidéo Pour déparasiter son chat Avec des produits Totalement naturels Et inoffensifs Pour votre chaton Ou votre chat Il faut savoir Que c'est des produits Qui fonctionnent Je vous le garantis Le vinaigre de cidre A été radical Sur mon chaton Les autres fonctionnent aussi Je ne les ai pas testés Mais je sais que ça fonctionne Ne vous inquiétez pas Et de toute façon Si l'infestation Est vraiment trop importante N'hésitez pas A utiliser un shampoing Ensuite Dernier point Si vous avez une infestation De puces A la maison Parce qu'il peut arriver Si vous avez vraiment Des animaux Qui sont infestés De puces Utilisez Des copeaux de cèdre C'est un truc Que les puces N'aiment pas du tout Mais n'utilisez pas ça Sur vos animaux Utilisez ça Sur les puces C'est à dire que Vous éparpillez Des copeaux de cèdre Dans les angles De votre maison Parce que les puces Se mettent souvent Dans les angles de la maison Donc vous répartissez Des copeaux de cèdre Et je peux vous dire Que c'est radical Les puces Elles seront éliminées En un rien de temps Et vous vivrez Dans une harmonie Joyeuse Avec vos animaux De compagnie Donc voilà les amis C'était une petite vidéo Sur comment Déparasiter son chat Ou son chaton Moi c'est l'occurrence C'était un petit chaton Il est là sur ma droite Et il est magnifique Il fait dodo Vous pouvez voir qu'il est trop bien Donc comme vous avez pu le voir Sur Snapchat Ce petit chat Il était vraiment mal en point Et regardez aujourd'hui Il est là Il dort Il est à la maison Et je peux dire Que je suis fier de moi Parce que j'ai sauvé une vie Et pour moi La vie de ce chaton Elle était très 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 importante Parce qu'il était dans un piteux état Et je ne pouvais pas me permettre De le laisser comme ça Bientôt des nouvelles vidéos Les amis N'hésitez pas à activer La petite notification A vous abonner à la chaîne D'accord Mettez moi un maximum De pouces bleus Faites mon plaisir Que les vidéos Ressortent un peu sur Youtube On en a besoin d'un algorithme Il est un petit peu contre nous En ce moment Donc n'hésitez pas les amis Un max de pouces bleus S'il vous plaît Faites mon plaisir Et bientôt Comme je vous l'ai promis Les vidéos arrivent Vous me savez Ça va aller plus vite Que la musique On se retrouve dans le futur Les amis Je vous souhaite une très bonne soirée Faites attention à vous Et à vos proches On se retrouve à très bientôt Allez Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501